Hey ! Hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice joue à Salt & Sanctuary. Bon, je me suis remis de mes émotions de la dernière fois. Ah putain. J'allais dire le chiffre, enfin le nombre de points de sel que j'ai perdu mais on ne va pas y penser, on ne va pas y penser, on ne va pas repartir sur des zones négatives. On va finir d'explorer cette bordel de putain de zones, excusez-moi mais ça y est, ça y est. Ne rage pas, ne rage pas, tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui ça va bien se passer, on se rend, on met vite fait les contrôles dans les doigts. Allez amenez-vous les petits squelettes là. Ils sont partis. Où c'est Kong ? Je suis empoisonné puis ça fait mal hein. Ouais, ça fait très très mal. Bon. Ça s'arrête un jour ou pas ? Ça y est la barre est presque au bout. Toi tu dégages. Voilà, merci. Allez, direct. Une potion, une bénédiction dès le début de la reprise de l'épisode. Tout va bien. Comment on fait pour aller là déjà ? Ah oui non, faut passer par en bas. Voilà, c'est plus bas. On va retomber sur nos potes les squelettes. Voilà. Et toi, je me souviens très bien de toi. Oui, 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 toi ma belle. Faut faire des attaques sautées avec toi. Et ne pas... Ok, ça commence très très bien putain. Excusez-moi mais... J'étais en train de le dire. Et ne pas bloquer l'attaque. Il faut l'esquiver celle-là. Puis le temps que... Voilà, en fait... Le message est allé plus vite jusqu'à ma bouche que jusqu'à mes doigts. Et bah du coup je suis mort. Bon bah c'est pas grave. Allez. On y va. On y va, on y va, on y va. Alors très probablement que je ferai un peu de montage encore sur cet épisode. Parce que je pense que j'ai pas fini de mourir lamentablement dans cette zone. Le placement des ennemis est quand même totalement punitif. Et j'ai toujours pas de solution pour les ennemis qui m'attendent bien sagement au bord des précipices avec leur arme en main. Et qui dès que je vais faire mine de sauter vers eux vont me taper et me faire tomber dans le trou qui me butent. Ça j'ai pas trouvé de solution alors peut-être utiliser une arme de distance. C'est peut-être ça la solution. Alors eux j'ai toujours pas trouvé non plus de bonne solution pour les gérer avec mon perso très lent là. Voilà putain. Ok. À part ça. Sauf que là ça se passe pas bien. Ouais. Non, ne me pousse pas vers les autres ennemis s'il te plaît. Parce que ces ennemis qui ont l'air de gros balours sont finalement plutôt rapides pour des... Pour des ennemis de cette taille. Ou ça et quoi. Fuck. Enfoiré, l'enfoiré. Alors là, là mon vieux t'as déclaré la guerre. Attends. Attends. Putain. Est-ce que je vais me faire enchaîner sur ces trois pauvres ennemis ? Non. Si. Si, si. D'accord. Ok. C'est parfait. Ok. Le squelette est mort. Tout va bien. Tout, 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 tout va bien. Donc on a notre troisième potion sur cette ennemis là. C'est pas comme si il y en avait 12 comme lui dans la zone. Et j'arrive pas à les gérer. Je comprends pas bien comment je suis censé faire. Est-ce que je suis censé... En fait c'est parce que... Parce que je suis un gros balours que je peux pas les gérer je pense. Faudrait que je me foute à poil pour... Faudrait que je me foute à poil un peu comme pour le... Le cyclope là. Pour avoir des roulades vraiment rapides. Et comme leurs attaques sont quand même hyper lentes et téléphonées. Juste. Juste passer dans leur dos et les enchaîner. Sauf que là comme j'ai une roulade lourde. Le temps que je me remette de ma roulade. En fait l'ennemi il est... Il est déjà passé à son attaque d'après quoi. Donc c'est un peu relou. On va faire ça. On commence à être pas mal blessé hein. On a trouvé 3 ennemis... Euh 4 pardon. Excusez-moi il y avait quand même la Banshee hein. Pas à m'enlever ça. Voilà. Alors surtout si on fait des attaques sautées. On ne les fait pas avec un trou dans notre dos. Parce que si on se fait taper quand on est en train de faire une attaque sautée. Ça j'ai bien repéré que c'était la mort. Bien. On va arriver à la zone avec les Banshee qui tirent des éclairs. Je trouve pas d'autres mots. Ces espèces de monstres volants qui tirent des éclairs là. Allez c'est parti. On y va. Voilà. Non. Ok. Ça fait mal. On est mort. Si ça me touche je suis mort en tout cas. Du coup je refuse de me faire toucher comme ça. Et de mourir une deuxième fois dans les 10 premières minutes de l'épisode. Non. Je refuse. Allez. Le deuxième. Ou la deuxième. Vu la voix qu'elles ont. Voilà. On les bourrine à l'attaque sautée. Bien. On va y arriver bordel. Donc là la zone en haut je crois qu'on avait fini d'explorer. De mémoire. On devait descendre par là. Sans tomber trop bas. Utiliser l'obélisque pour sauter au plafond. C'est ça que je devais faire. Voilà. Là on ne tombe pas cette fois. Voilà. Il y a des plateformes à gauche. On y retournera une autre fois. Cette fois on fait ça. Et on va par là par exemple. Ok. Très bien. D'accord. Qu'est-ce que... J'étais en train de me dire. J'espère que je n'aurai pas à faire de combat avec la tête en bas. Parce que ça me retourne le cerveau. Littéralement. Mais euh... Si si. Il y a des combats où tu avais la tête en bas. Du coup. Alors. Hop. Ok. Ok. Et où est-ce que je vais comme ça ? Je vais là ! Oui ! Il l'a réussi ! Putain de bordel de merde. Excusez-moi. Ça fait beaucoup d'injures là. En moins de 10 minutes de vidéo. Donc je vais essayer de... Baisser le débit. Tu... J'arrive pas à le parer en fait. C'est mon problème. Pourtant ces attaques sont un peu téléphonées hein mais... Je sais pas ce que ça a fait. Mais on l'a fait. Ouais ouais. Bien. Au moins un truc d'accompli. Contrairement à la... À la fin de l'épisode de la dernière fois. Donc on va redescendre. On va aller à gauche. Là où il y a la zone avec les... Les planches qui... Se pètent la gueule là. Parce que j'étais tombé la dernière fois je crois. C'est loin hein. Go ! Non. Non. Putain. Et bah du coup on va grimper au petit sanctuaire. Pour se redonner des points de vie. Parce que j'en ai bien besoin hein. Bien. Bon. On avance. On progresse. On a fait un truc. Je sais pas ce qu'on a fait mais on l'a fait. On a dû ouvrir quelque chose quelque part. Sûrement en haut. En haut de la zone. Parce que c'est là qu'il y avait des portes fermées plutôt. Donc on va essayer d'y aller. Donc vous hein. Voilà. On avait bien dit que... On vous laissait bien tranquille tranquille entre vous hein. Vous faites ce que vous voulez entre vous les gars. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas être au courant. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Merci bien. Néanmoins dans la zone centrale où je suis mort pas mal de fois en tombant depuis en haut. Il y a plein de trésors là. Comment on y va ? Comment on y va ? Est-ce que j'ai raté une balise qui me permet de retomber au sol ? De toute façon c'est par là que je dois retourner. Donc on va y aller. Zbim ! Tu dégages. Et en plus tu me donnes un trésor. Ok. Alors toi. Toi toi mon toi. Toi toi. Oh oui mon toi. Allez amène toi. C'est toi mon toi. Vas-y. C'est comme ça que ça marche le mieux hein. Lui mettre des gros coups lourds dans la gueule. Ça a l'air de le stun. Putain j'ai aggro les ennemis à gauche. Boum. Ok. Et avec l'arme bénite ça se passe mieux. Bien. On est bien. Evidemment à force d'avoir fait tous ces ennemis je sais pas combien de fois. J'aimerais bien réussir à un moment à me les faire de manière un peu plus propre que ça. Mais écoutons. On survit. Oh non 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 non. Je veux pas. 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 Barrez-vous. Je ne veux pas en entendre parler. Ça ne m'intéresse pas ce que vous avez à proposer. Il va me suivre hein. Ou elle plutôt. Non. Oui. Eh mais il y a une plateforme là dessous. Voilà. Et maintenant. Il y a une plateforme en dessous avec un ennemi. Bah voilà comment on fait. C'était pas compliqué. Alors on va utiliser notre. Non c'est pas ce bouton là. On va utiliser notre sortilège pour mettre de la lumière. C'est quand même plus cool. Et on fait. Bim. Une belle attaque descendante sur ce pauvre ennemi qui nous a pas vu venir. Ha ha. Voilà comment on descend sans crever. Et comment on récupère les trésors de cette zone. Bien. Eh bah parfait. On avance. On progresse. On trouve des trucs même. T'as vu. Un poème de soldats. C'est très bien ça. C'est très bien. Eh bah parfait. Ah. Enfin. Et donc maintenant il n'y a plus qu'à aller en haut à gauche de la zone. Là où on a très probablement ouvert. Euh. Je crois que c'était une trappe qu'il y avait au plafond. Ou un truc du genre qui nous bloquait la progression dans une zone où il fermait. Enfin c'était un bâtiment avec des bibliothèques de mémoire. Donc voilà où j'essaye de retourner. Et donc globalement il faut que j'aille en haut à gauche. Une épée noire de corseille. De corsaire. D'accord. Alors à gauche ici il y a un connard de squelette avec euh. Ah j'ai ouvert cette porte. Je sais pas d'où je sors la clé. Peut-être de là où il y avait les araignées probablement même. Eh bah c'est une nouvelle zone ça. Allez on y va. Alors euh ça pue le boss. Bah n'empêche qu'il va falloir y aller hein mec. Euh alors on va utiliser ça. Ah j'aurais dû utiliser la prière avant et ça après. Merde. Alors du coup on va utiliser ça. Et puis ça. Et éventuellement ça. Dès qu'on va arriver à ce qui est d'évidence un boss. Voilà. J'aime pas avoir raison bordel. Allez. Bénis ton arme. Vite 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 vite. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Tu as un gros fusil. Alors tu as l'air d'avoir exactement les mêmes attaques que le chevalier. Euh. Euh. Truc. Muche. Le premier boss qu'on a fait. Putain ton truc fait des dégâts de feu. C'est moche. Je suis pas du tout protégé contre le feu. Ok. Tes attaques sont lentes. Non. Tu te retournes. Salaud. Au moins on tombe pas dans le trou. C'est plutôt une bonne chose. Ok. Ok. Ça sert à quoi ce que tu viens de faire ? Ah. Ça sert à... Oh. Putain. Ça fait mal. Non. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. À la vache. À l'enfoiré. Alors. Toi tu es lent. Il va falloir qu'on se foute à poil. Direct. Je te le dis. On va se mettre à poil. On va éventuellement en tout cas mettre des trucs qui protègent contre le feu. Mais euh. Pas grand chose de plus. Allez. Il est temps de changer d'équipement. Clairement je ne peux pas faire ce... Enfin. Je vais vraiment chier à faire ce boss avec cette armure là. Donc. Soit on se met à poil. Soit on se met avec un truc léger. Ah super. Ça ça pèse plus lourd. Donc déjà c'est pas ça qu'il faut mettre. Alors des fois les casques pèsent plus lourd. Mais les armures elles pèsent beaucoup moins lourd. Ouais. C'est le cas de ça par exemple. Donc ça c'est moins de dégâts de dentaille. Et donc il utilise une épée. Donc c'est plutôt malin. Allez. Vas-y. On va se mettre ça. Pardon. Hop. Et. Le dernier petit bout il est où ? Euh. S'il vous plaît. C'est Warden je sais pas quoi. Euh. Euh. Elle est où ? J'ai pas le dernier bout de l'armure c'est ça que tu veux me dire ? Merde. Merde. Zut. Je l'ai pas. Et bah. Et. Et. Ah bah voilà. Les bottes du forgeron qui protègent très bien contre le feu. Très bien. Alors ensuite en terme de matériel. Force d'accord pour taper plus fort. Willpower. Pourquoi pas. Le sel que donnent les ennemis. Je n'en ai rien à battre pour ce boss. Donc on va plutôt augmenter. Voyons. Voyons. La résistance au feu encore une fois. Et puis. Euh. Et puis. Et puis. Parce que les. Je pense que les tirs de. Les tirs de fusil. Je vais quand même les bloquer avec mon bouclier. Enfin. Je vais quand même essayer d'utiliser pas trop mon. Enfin. Il faudrait utiliser à la fois le bouclier. Allez. Rolling speed. C'est ça qu'il faut. What ? Je rêve ou je suis. C'est trop lourd pour moi. Tu veux dire que ce truc là. Cet espèce de morceau de tissu qui me couvre à peine la queue. C'est plus lourd que mon armure de d'habitude. Et bah ouais. Bon. Pfff. N'importe quoi. Ok. La logique des jeux vidéo. Euh. Bah qu'est-ce qu'on a qui protège contre le feu ? Que d'elle en fait. Hum. Ah si. Bah les trucs du forgeron. Donc bah on va mettre les trucs du forgeron. Voilà. Non c'est pas ça que je veux faire. Ok. Là on est beaucoup plus rapide. Très bien. Allez. On y va. On garde notre bouclier quand même. Qui nous protège. Ah merde. Qui nous protège très bien contre les entailles. 100%. On peut pas faire mieux. Et on y va. On va trucider ce boss. Evidemment pour y retourner il faut se taper tous les ennemis que je déteste. Néanmoins en étant plus rapide là ça devrait peut-être mieux se passer. Peut-être. Peut-être pas. On sait pas. On verra bien. Ah oui. Ce que je voulais changer éventuellement aussi c'est le charme que j'ai. J'ai quoi là. Moins de stamina pour les attaques de mêlée. Du poison. Écoute on va laisser ça. Et avec ça c'est. Ouais. On tape plus vite. Ok. Allez. Il faudra juste être rapide pour jongler entre les deux quoi. Très rapide. Merde. Tu. Reviens là toi. Non mais. Tu. Meurs. Merci. Et on est encore une fois obligé de traverser cette zone. Ça me plait pas. Aïe. Ah putain. C'est pas assez rapide pour le taper. Quand lui me tape. Chier. Oh. Genre. Tu me fais l'attaque sauter et tu la fais sur place quoi. N'importe quoi. Ah voilà. Oh zut. Oh zut. Oh zut. Oh zut. Oh zut. Oh zut. Oh. Petit combo qui va bien. Voilà. Très bien. Allez. On y va. Il nous reste à. Non pas de ce côté là. Voilà. Parce que là si je fais une attaque sauter qui me tape. Je tombe en général dans le trou. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai atterri sur la plateforme d'à côté. J'ai eu bien du bol hein. On a plein de trucs comme ça. On va utiliser quelques-uns. Essayer d'arriver au boss avec nos potions quand même. Ok tu dégages. Bien. Je fais une connerie hein. Je me rends compte en la faisant. Ok c'était une connerie. C'est bien de s'en rendre compte. C'est mieux de ne pas la faire. Mais c'est déjà bien de l'identifier. Oui c'est une connerie tout à fait. Ok. Donc allez. On y va. On y va. On se prend ça. On va se bénir notre arme. Alors j'aurais peut-être dû le faire en rentrant dans l'air du boss comme tout à l'heure. Parce que d'évident j'avais le temps. Juste à la fin de l'animation en fait il ne fait rien et du coup j'ai le temps. Mais bon. Allez. On bloque. Merde j'ai voulu faire la roulade c'est pas passé. Allez. Voilà. On évite de se faire prendre dans les coins. J'ai jamais aimé ça. Allez c'est parti. Pour l'instant on a à peu près rien accompli dans le combat. C'est pas grave. Putain ça nous bouffe des points de vie ce truc. Ah il enchaîne toujours les deux. Toujours les deux. Il faut du coup voilà. Pas bloquer l'une sans bloquer l'autre. Voilà petite attaque sautée qui va bien pour finir. Là j'ai le temps. Ok. Il nous reste que 4 potions. On lui a fait genre un coup de massue. Et notre arme est plus béni depuis bien longtemps. Putain ça fait mal. Saloperie quoi. Bon il a pas l'air d'avoir non plus des millions d'attaques différentes quoi. Mais juste regardez les blessures que ça me fait. Je suis bientôt à moins de la moitié de ma vie comme vie maximale pour le reste du combat. Donc euh. Pfff. Je vois pas bien comment je vais m'en sortir là. J'ai fait de la merde. Et alors. Pfff. J'ai tenté une bénédiction. Une autre. Pour bénir mon arme peut-être. Putain mais ça fait tellement mal. Pfff. On l'a touché. Je l'ai fait. Je l'ai vu. Non. Si. Bah ouais. Je ne sais absolument pas comment je vais gérer ce boss. Euh. Et on a même pas regagné notre sale. Bon. Face à l'arrière on s'en fout. On partait de zéro. Enfin de zéro. Des treize mille qu'on a récupéré en allant jusqu'au boss. Et en explorant la zone. Bah c'est perdu. Ok. Parfait. 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 En parlant de selle. Ça commence à monter là. Allez. On y va. On y retourne. Tranquille. Pépère à l'aise. Mais je ne sais pas comment je vais gérer ce boss. Ces tirs de fusil là. me font hyper mal. Les dégâts de feu font baisser ma vie à une vitesse. Mais même avec cette armure qui a beaucoup plus de résistance au feu que ce que j'avais avant. C'est faramineux quoi. Et euh. J'ai pas d'ouverture pour taper parce que je suis occupé à parer ses attaques. Donc d'évidence comment on s'en sort c'est en faisant des roulades. C'est sûr. Et alors du coup limite je devrais me foutre à poil et apprendre à esquiver ses attaques. C'est comme ça que je vais m'en sortir. Allez c'est parti. On se bénisse en armes pendant la cinématique d'intro. On est à poil. On a notre arme à deux mains. C'est parti. On va le défoncer. On va le défoncer. Vas-y. Commence pas par celle là quoi. Tellement relou ça. Regardez moi ça quoi. De temps en temps ça part dans l'autre direction. De temps en temps ça va dans ta direction et tu te la prends mais alors que t'es hyper loin. Vraiment son attaque qui fait le moins de dégâts mais son attaque la plus relou qui te pourrit le combat quoi. Parce que là du coup la prochaine attaque que je prends je suis mort. Mais bon c'est pas grave. On en est plus assez après. Bim. Bim. Bien d'ailleurs je peux utiliser cette attaque pour tiens un autre ennemi qui est venu s'inviter à la fête. Ouais du coup je me faisais la zone là sans forcément tuer tous les ennemis tellement j'en avais plein mon cul de refaire mille fois la zone. Allez on a le temps. Ok. Heureusement l'ennemi je pense qu'il considère qu'il est dans une on est dans une zone fermée et du coup il ne vient pas. Ce qui est plutôt cool parce que là une attaque d'éclair ça me buterait en un coup je pense. C'est cadeau mec. Un petit combo pour le lolz, le steal et le swag. Allez tiens. Même pas peur. Là faut que je fasse gaffe il a moins de 50% de ses points de vie. Il va commencer à enchaîner quand même beaucoup plus. Ouais. Non non barre toi barre toi barre toi. Allez c'est parti pour les attaques comme ça maintenant. Ok. Allez on se bénit. Ah j'avais pas le temps. On se guérit. Ouais. Je sais pas comment ça s'est passé ça mais oh putain. Allez. T'es en train de tout foutre en l'air alors que ça se passait tellement bien. Voilà c'est pas compliqué ça quand même. Bim. Bim. Ce qui est chiant c'est que je suis très souvent obligé. Non. Bim. Ah là c'était le combo de tout ou rien quoi. Oh putain ça fait du bien. Ah ah ah. Enfin. Ah merde l'ennemi qui arrive. Non. 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 Il est parti. Il est parti. Tout va bien. Et du coup j'ai gagné. Je vais même pas regarder ce que j'ai gagné. Il y a deux petites sorcières là qui. Qui sont venus nous dire bonjour. Nous féliciter sûrement d'avoir réussi ce combat. C'est pour ça que vous êtes là les filles. C'est mes groupies. Euh oui. Voilà. Retournez tranquillement à votre point de spawn pépère. Je me casse. Je me casse. Je ne veux plus en entendre parler de cette zone. Que plus personne ne m'en parle. Je sais absolument pas quelle durée fera l'épisode au final. Parce que ça fait. Trois quarts d'heure. Que je suis sur ce boss. Je pense. A peu près. La vidéo est. On en est à 50 minutes à peu près. Donc je pense que ça va. On en est à peu près à ça. Je vais évidemment couper tous mes échecs lamentables. À part peut-être les deux premiers. Et. Je vais faire une pause là. Avant de continuer de jouer à Salt and Sanctuary. Je vais aussi regarder la vidéo. Pour voir qu'est-ce que j'ai chopé comme objet. Parce que là c'est une zone qui est d'évidence. C'est un cul de sac. Donc je vois pas bien ce que j'ai venu foutre ici. S'il y avait une sortie par le haut de la zone. C'est ce qu'on a dit. Il y a à peu près trois quarts d'heure. Je crois. J'ai réussi à buter ce connard de boss. À poil. Avec ma grosse masse. Dans les mains. À deux mains même. Merci d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Jouer à Salt and Sanctuary. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que si vous aussi vous en avez chier sur ce boss. Vous avez apprécié surtout le dernier combat. Plutôt la première partie du dernier combat. Où je l'ai géré bien de manière maîtrisée etc. Pas la deuxième partie. Où j'ai commencé à me dire. Oh putain oh putain ça se passe bien. Où j'ai fait que de la merde. Et j'ai quand même réussi à le buter quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi je vous dis à samedi. Pour la suite de Salt and Sanctuary. D'ici là les justiciers. Portez vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021